C'est pas de la carotte, c'est un festival soucieux du bien-être. C'est un festival soucieux de la protection de la nature, petite bulle de liberté et de bien-être en dehors de la morosité ambiante et très à rebours de certains autres grands festivals devenus au fil des années des sacrées machines habillées. On retrouve une liberté qu'on pourrait ne pas avoir ailleurs. Alors bien sûr, il y a des contraintes, il y a des barrières et on ne peut pas faire de feu. Mais à côté de ça, on retrouve des gens qui viennent complètement fous le temps d'un week-end, qui se déguisent et qui se sentent complètement libres de faire ce qu'ils veulent. On les prive de rien, ils ont le droit de venir avec leur alcool, ils ont le droit de s'exprimer, de peindre, de faire de la musique. Ils ont deux scènes cette année pour faire de la musique ou des spectacles. Et il y a les murs d'expression et voilà, vraiment tout est fait pour se sentir libre le temps d'un week-end. J'ai parlé justement de la programmation qui est éclectique et alternative. Nous, c'est vraiment un point d'honneur ici dans l'organisation du festival. C'est de proposer autre chose que ce qu'on peut retrouver dans les radios et qui sont diffusées par les grosses boîtes de production. Ce qu'on veut mettre en avant, c'est des groupes alternatifs, nouveaux, débutants, mais de qualité aussi. Bon, ça c'est aussi un défi de plus, c'est que du coup, il faut faire pas mal de recherches, de soirées, de concerts, pour écouter beaucoup, faire une sélection dans ce qui nous plaît, ce qui correspond à notre ambiance, à l'image qu'on a envie de mettre en avant pour le public. Et voilà, je crois qu'on y arrive, ça fait quelques années qu'on est très contents de la programmation. Donc c'est un festival fait pour les festivaliers, mais par des festivaliers aussi. Tu disais, c'était une soirée entre amis qui a dégénéré en quelque chose de récurrent et qu'on retrouve chaque année ici, qui a pris une ampleur. Est-ce que c'est ça qui fait que c'est quelque chose d'exceptionnel ? Je crois que maintenant, on le revoit un peu dans le quotidien, tout le monde a envie de faire soi-même ces trucs. Que ce soit pour la cuisine, monter son meuble, il y a un retour à ça. Nous, en tout cas, on est contents de se dire que le festival dont on a toujours rêvé, en fait, on l'a fait. Alors, qu'est-ce qui te plaît à ce festival ? Une ambiance fort agréable, détendue, et voilà, tout simplement. Alors, est-ce que les frites sont bonnes ? Les frites bio, avant-gûrées. Elles sont super bonnes. Mais franchement, voilà, l'interview est finie. Ah, ah, ah. Elles sont excellentes. C'est vraiment cool. Il y a des gens posés, de la physique posée, un paysage posé. Il n'y a pas de contrôle sécurité. Et ça, franchement, c'est apaisant. On ne se fait pas fouiller, il n'y a pas de police, il n'y a personne. Et on n'a pas besoin de ça. On ne va pas se taper sur la tête, on ne va pas se gueuler dessus. On est juste pis dans un moment où on partage, on rencontre des gens, on voit des gens bizarres. C'est une grosse gare d'une partie, quoi. C'est juste ça, quoi. Entre gens, de tout horizons. Hop, voilà, voilà un autre cravate bien fait. Merci, c'est pas de la carotte. Est-ce que tu pourrais m'expliquer en quoi consiste ce stand ? Parce qu'il est un peu bizarre, quand même. Oui, c'est un peu bizarre. Mon amoureuse est en train de se changer. Et en fait, c'est un stand de réutilisation, de récup. Donc là, il y a plein de vêtements. Et en fait, c'est un genre de grand partage, un partage géant. Et tout le monde ici, dans le festival, est un peu rhabillé. Rhabillé à la sauce du jour. Ah oui, ça, on l'a vu. Voilà, selon l'humeur. Ce qui est magnifique, c'est quand on vient dans ce festival, il y a un véritable engagement écologique, quoi. C'est pas n'importe quoi. Rien que la bouffe, par exemple, c'est que du végétarien. Les bières, ce n'est que du local. C'est très rafraîchissant. Mais donc, tout ça, c'est important. Il y a aussi des toilettes sèches, des vêtements qu'on va pisser sans des toilettes sèches. Et donc, partout, en fait, ce sont des petits détails. Mais ce n'est que de la récup. Tout est réutilisé. Et le but, c'est de faire un max avec ce qui existe déjà. Et je crois que ça fait plaisir à un max de monde. Oui, et puis il y a un truc aussi, c'est que là, quand on regarde le festival, il n'y a pas un seul déchet, quoi. Ça, c'est cool. Ben non, effectivement, ce ne sont que des gobelets réutilisables. Alors, ça semble débile, c'est tellement facile à faire. Et pourtant, le nombre de festivals, on trouve encore des gobelets comme ça qu'on jette, des gobelets en plastique. Et vous retrouvez un champ répugnant. Et si ce n'est pas le cas, on profite de la nature, on profite du beau temps, du soleil. Et on se fait plaisir. Là, un darvenimeux, là, un socle trompeur, plus loin, une souche à demi-trempée, plein de décoctions d'acide qui vous rongeraient les os. Et là, l'inestimable clairière amie. C'était Permavenir TV avec le billet vert, en direct du festival, c'est pas de la carotte. A la vie prochaine. Ok, c'est la fête ! Allez ! Alright ! We gotta have another point ! Alright ! We gotta have another point ! We gotta have another point ! Yeah, man ! Yeah, man !